Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce week-end, week-end du 22 et 23 janvier 2022. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture, ne la surinterprétez pas. Juste prenez ce moment pour vous détendre afin d'accueillir uniquement ce qui résonne naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. On démarre avec un premier message du petit oracle des anges et nous avons la paix pour ce week-end. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bien, paix et harmonie. La paix pour ce week-end. Voyons voir un second message. Avec l'oracle histoire de sorcière, nous avons distribue l'amour avec un oeuf de feu. Distribue l'amour. Donc des moments de partage peut-être. Des moments d'échange, de communication. Distribue l'amour. Bien, c'est pas mal, ça démarre bien. Voyons voir du côté du tarot. J'ai pris le tarot histoire de sorcière aussi, à vue des witch tarots. Et à la coupe pour ce week-end, on a le 5 de denier et le pape qui vous invitent à travailler sur ce qui vous manque. Pas nécessairement ce qui vous manque dans votre vie extérieure, quoique, mais ce qui vous manque à l'intérieur de vous. Ça nous parle de spiritualité, de se nourrir de quelque chose à l'intérieur. On a l'as de denier et le 2 de denier. Donc il y a de nouvelles possibilités. On a toujours le choix de rester dans une situation où ça n'évolue pas, rien ne change et on ne fait pas grand-chose pour que ça change. Comme on a la possibilité d'aller vers un nouveau départ, de prendre une résolution, de placer des actions, quelque chose comme ça. Le pape, c'est quand même un enseignement, c'est quand même de la sagesse ou le fait de transmettre quelque chose que l'on connaît. Donc ça peut être aider les autres aussi. Ici, ça peut être, oui, cette notion de faire de bonnes actions ce week-end, pourquoi pas. Alors, nous avons le 2 de coupe, le 9 de coupe et le cavalier de bâton. Ouh ! Le challenge, le 6 de denier, la force, le roi de bâton et le résultat, le 2 de bâton. Bien. 2 de coupe, rendez-vous, rendez-vous. Il y a un rendez-vous ce week-end. Un rendez-vous qui fait très plaisir avec le 9 de coupe. Ou l'idée de souhaiter revoir quelqu'un, revoir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est plutôt sur de l'émotionnel ici. Après, ça peut être un ami, de la famille ou une personne que vous avez en tête. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un arrive, quelqu'un se déplace, quelqu'un fait une action ici. C'est presque impulsif, c'est fougueux, c'est rapide avec le cavalier de bâton. C'est l'idée pour certains que vous souhaitez qu'une relation aille plus vite ou vous souhaitez revoir quelqu'un rapidement parce que peut-être quelqu'un vous manque. OK ? Si ce n'est pas émotionnel, ça peut être sur la sphère professionnelle. Que là, vous avez une idée, un souhait, peut-être l'idée de faire un partenariat avec quelqu'un pour pouvoir avancer sur votre sphère professionnelle parce que vous avez le roi de bâton en force. On vous invite ce week-end ? C'est pareil. Le challenge, il y a peut-être l'idée comme on a vu à la coupe, que vous aidez les plus démunis ou que vous avez des actions comme ça, peut-être humanitaires, associatives ou comme ça. Il y a l'idée d'équilibrer les choses. Quand vous pouvez donner, vous donnez. Mais il y a aussi l'idée de vous écouter et vous offrir à vous. Vous voyez ? De ne pas toujours être tourné vers l'extérieur pour aider le monde extérieur à aller mieux, mais savoir aussi s'écouter de l'intérieur pour voir ce qui nous manque en nous. Parce qu'on peut avoir parfois cette tendance à vouloir toujours aider les autres. Comme ça, ça nous évite de regarder ce qui ne va pas chez nous, ce qu'il faudrait éventuellement faire évoluer, changer ou comme ça, parce qu'on n'a pas toujours envie de changer. On n'a pas toujours envie de faire des efforts à ce niveau-là. Après, vous avez toujours votre libre arbitre avec le deux de bâton. Mais j'ai le roi de bâton qui m'indique que vous êtes en action ou que vous gérez quelque chose ce week-end. Et le deux de bâton, il y a l'idée de la croisée des chemins ou d'envisager un déplacement, une autre direction. Le deux de bâton, ça peut être aussi l'idée d'être sur une route où ça ne change pas, rien ne change et vous ne faites rien pour que ça change. Et ce week-end, vous pourriez prendre la décision de « Ok, c'est le moment pour moi d'écouter mon âme, c'est le moment pour moi d'écouter mon cœur et de suivre mon destin, mon chemin. » Quatre deux de bâton. Il y a un manque pour certains de stabilité, de joie, de festivité. Il y a peut-être le fait de se sentir seul, d'avoir envie d'être peut-être en couple, aller vers une vie conjugale, une vie engagée. Encore une ? Votre intuition vous souffle des messages ici. Votre âme vous appelle à comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose par rapport à votre situation, votre stabilité. Et c'est un deux à nouveau. J'ai beaucoup de deux. Deux de coupe, deux de bâton, le deux de la papesse. Et là, je me retrouve avec le deux d'épée. D'être resté à un moment dans un environnement où on stagnait. Et on sent que c'est le moment de se mettre en route vers de nouveaux horizons et quelque chose qui fait du bien, qui fait du bien. Mais on ne sait peut-être pas par où commencer. La papesse. La discrétion, le fait d'être mystérieux, discret. Écoutez, on a des retrouvailles ici où l'idée de voir des amis ou une sortie ou quelque chose qui est très agréable ce week-end. Une invitation que vous pourriez honorer. On vous invite à l'honorer d'ailleurs parce qu'il y a l'étoile, donc il y a quelque chose de destiné qui vous attend lors de ce rendez-vous. Cavalier de coupe et roi de denier. Peut-être une personne. Peut-être une personne qui aura une proposition inattendue à vous faire. Un nouveau départ. Ouais, ok. C'est pas mal. Donc oui, pour certains, c'est oser sortir, oser retrouver de la lumière, de la joie, de l'emprunt, de l'espièglerie. Votre vœu, faites un vœu avec le neuf de coupe, ne le dites à personne. C'est l'empereur. C'est l'empereur. Une vie de roi, de reine. Une vie où vous ne seriez pas dans le manque, où vous auriez tout ce qu'il faut pour être heureux, heureuse. Une vie stable, construite. On est sur un 4. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 4 de bâton et l'empereur, lui, c'est déjà là. Donc avec le neuf de coupe, on vous dit, en fait, ce que vous souhaitez, ça se manifeste déjà. Il vous suffit juste de sortir, de vous montrer, d'avoir l'entrain, de placer des actions. Il y a peut-être le vœu de devenir parent ou de vraiment s'installer sur du durable, sur quelque chose où c'est très très stable. Peut-être certains ont vécu une vie comme ça où il y avait beaucoup d'incertains où on vivait de jobs ponctuels où il y avait tout le temps beaucoup, beaucoup de changements, même dans vos fréquentations, tout le temps du changement, du changement, du changement. Et peut-être que là, c'est le moment où vous avez envie de peut-être vous poser. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, qui s'offrent à vous. J'ai l'idée, entre guillemets, d'avoir batifolé. J'ai cette notion d'avoir batifolé. Avec le cavalier de bâton et le set de coupe, ça m'indique qu'une personne qui aime plaire, qui aime être vue, qui aime être reconnue, qui est beaucoup dans le jeu, la séduction, comme ça. Ouais. Il y a une nouvelle route. Il y a l'envie de découvrir quelque chose d'autre. Il y a l'envie de découvrir quelque chose d'autre, de sortir de sa zone de confort. Ah ouais. Il y a une longue période pour certains d'entre vous où on se rend compte ici, avec le valet de bâton, donc lors d'un événement récent ou d'un événement qui va se produire, vous pourriez vous rendre compte d'avoir été un certain temps dans une forme d'illusion où ce que vous vouliez, c'était plaire, être reconnu, attirer l'attention pour combler un manque en vous et que là, avec le roi d'épée, vous avez la sagesse de vous dire non, ce que je veux, c'est me plaire à moi, être bien avec moi et me combler, aimer ce que je fais, vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir certaines personnes qui songent à une reconversion ou à l'idée de changer d'orientation ici. Le challenge Aïe. Le challenge pour certains d'entre vous, ça va être avec l'arcane sans nom, la mort, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle important et il y a l'idée de couper avec certaines personnes à qui vous donnez trop ou alors c'est des personnes qui vous font dépenser, perdre toute votre énergie en fait. Ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, de votre énergie, de votre âme, de votre énergie parce qu'il y a un environnement qui en apparence c'est tout feu, tout flamme, c'est heureux ou comme ça, et en fait, vous vous sentez vide, vous vous sentez vidé, il n'y a plus d'énergie ou alors vous vous sentez particulièrement seul alors que vous êtes très entouré ou comme ça. J'ai pour certains la notion que voilà, vous comblez un vide à la fin de vos journées en sortant, voyant du monde ou comme ça et qu'au final, quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez vide ou seul ou quelque chose comme ça et l'univers vous appelle et l'univers vous appelle à faire une introspection ici pour vous rendre compte que vous portez un bagage depuis très longtemps auquel vous êtes attaché, un truc de famille, de l'enfance qui n'a pas été réglé et que ça fait que vous donnez, donnez, donnez tout le temps à tout le monde sans vous écouter vous. et ça peut être tout un environnement comme ça qui appartient, vous pourriez tout mélanger les sphères de votre vie, c'est-à-dire fréquenter les mêmes personnes au travail, dans votre vie personnelle, dans votre sphère culturelle ou comme ça, c'est toujours les mêmes personnes, vous voyez ? Et il y a une forme d'illusion et de jeu, de manque de profondeur j'ai envie de vous dire, dans certains rapports, dans certaines relations. Il y a aussi l'idée de régler des choses financièrement en challenge pour pouvoir avancer. Oui, Trois de denier, Roi de bâton. Il y a du monde ce week-end, il y a du monde, on discute beaucoup, on réfléchit, on analyse, on met des choses en place. Qu'est-ce que vous... Je me demande ce que c'est. Trois de denier, vous posez des questions sur le travail, sur l'argent, la sphère financière, matérielle, qui domine en fait votre vie, qui domine votre vie pour... Et là, il y a le cœur qui entre en jeu. Tempérance. Il y a l'idée de se libérer, le mat, de prendre une tangente, se libérer d'un lieu, d'une effervescence à laquelle on est habitué. Oui, beaucoup de monde possessif, jaloux, en fait, il y a l'idée d'une offre qui a été là et c'est l'idée d'être bien avec vous en fait, d'être bien avec vous et de regarder en face quand vous vous sentez stagné dans un environnement où vous savez que en fait, vous vous épuisez dedans ou bien ce sont des apparences et quelque chose de faux, on profite, on profite de l'image, on profite de votre réputation, de votre notoriété, de votre statut, de vos finances. Il y a des gens qui sont possessifs comme ça, avec la reine de bâton, le cadre de Denis et le diable. J'ai cette notion de possessivité, jalousie, toxicité, excès. Et il y a l'idée de s'en libérer. Pour certains d'entre vous, vous envisagez clairement des vacances, du repos, des congés pour pouvoir vous refaire une santé, pour pouvoir être au vert un peu. C'est fort possible que vous coupiez ici. Ouais, nouveau départ, force et courage. Hum, bien. Voyons voir du côté des 77. Vous pourriez chercher des aides aussi. Des aides, des financements pour pouvoir mettre quelque chose en place. Mais tempérance et magicien, ça vous fera énormément de bien. C'est très plaisant. À la coupe des 77, on a le doute et la stagnation qui reviennent. quelqu'un se pose des questions ici. Il se pose des questions. Il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? C'est riche et abondant. C'est riche et abondant. Il y a une alliance possible, une union possible, coup de pouce du destin. Mais ça demande de regarder en face qu'il faille avancer, s'élever, bouger, voyager. Vous voyez ? J'ai un éloignement ici. Il y a l'idée de regarder en face qu'on n'est pas au bon endroit ou entourer des bonnes personnes ou quelque chose comme ça pour pouvoir avancer. Parce que là, clairement, vous avez la lumière. Il y a un appel en fait. Il y a un appel pour vous et la question, c'est j'y vais, j'y vais pas. Alors oui, c'est... J'ai cette notion de tempérance, de guérison, de déclic, de déclic pour sortir d'un environnement. J'ai encore cette notion quand vient le soir, quand vient le soir, il y a une notion de se sentir vidé ou de manquer d'énergie ou comme ça. Il y a une route ici. Il y a une route ici. C'était où ? C'était là. Et ça prendra un petit peu de temps. Avec tempérance, ça vous demandera de la patience, des efforts, de la consistance. Mais le magicien, c'est pour un nouveau départ. On a le temps, on a vous, on a l'entrepreneuriat, la construction, on a le labyrinthe en challenge, le bon raisonnement en force et le fait de fermer une porte, de tourner le dos à une situation de bâton, c'est vraiment prendre une autre route, suivre un autre chemin. Alors, sur les doutes, oui. Donc, si vous vous posez une question, si vous avez quelqu'un en tête ou une envie, un projet avec le cadre de bâton, si vous vous posez la question que vous avez du mal à être à l'écoute de vous-même, on vous dit oui, on vous dit oui, c'est bon. Oui, tu te poses les bonnes questions, oui, tu as les réponses en toi. Donc, vous connaissez déjà la réponse. Si vous vous posez plusieurs questions, vous connaissez déjà les réponses. OK. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon, ce qui vous appauvrit, ce qui est bon, les personnes, les situations, comme ça, le travail, ou comme ça. Alors, oui, il y a des communications qui arrivent, je pense, assez rapidement ou un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous. J'ai plusieurs, un, deux, trois. J'ai plusieurs rendez-vous ici. Ou des rendez-vous qui vont s'enchaîner. Alors, vous êtes très, très prudent par rapport à une situation. vous avez peur que la personne soit fausse. Cet empereur, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne, mais il y a la peur de fausseté. Il y a la peur de changer quelque chose. J'ai le repos, à nouveau. Le fait d'avoir pris de la distance avec quelqu'un, un rendez-vous, un rendez-vous nocturne plutôt, ou quelque chose comme ça. et on retourne au destin et à l'union ici, à la croisée d'un chemin. Comme si une distance permet à des personnes de s'apprendre, de discuter, d'avoir un autre type de conversation ici. Et j'ai l'idée d'une personne qui montre une image très sûre d'elle, très dans la réussite, le matérialisme, comme ça. Ou bien c'est vous qui avez besoin de vous sentir très stable dans votre sphère financière et matérielle pour pouvoir vous dire j'y arriverai dans ma vie quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Il y a une transformation les amis, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vraiment, ça arrive au bon moment. Ça concerne votre passé pour faire bouger des choses, pour retirer. C'est une autre manière d'aimer en plus. C'est vraiment une autre manière d'aimer. On n'est pas dans de la dépendance, on n'est pas dans de l'illusion, on n'est pas dans que du jeu, plaire, plaire, plaire. Il y a un lâcher prise par rapport à, même dans vos relations, les personnes qui vous entourent, dans le contrôle ou dans les apparences, comme ça, il y a un lâcher prise. Il y a l'idée de vous élever. Ça peut être une situation qui revient, une personne qui revient, où il y a eu une illusion comme ça ou une mauvaise approche au départ. Il y a une solution ici pour gérer un conflit de prudence, de ruse ou d'emportement ou comme ça. Il y a quelque chose qui évolue en tout cas. Ça évolue en tout cas. Ouh, on est déjà à 19 minutes. Une nouvelle voie possible, une nouvelle construction et ça fonctionne étape après étape. OK ? Il y avait une étape qui était nécessaire ici pour prendre du recul et se poser des questions ou appréhender une situation différemment. C'est comme un peu cavalier de bâton, ça a démarré trop vite. Quelque chose a démarré trop vite. Peut-être même un emploi ou comme ça, je ne sais pas, un succès ou je ne sais quoi. Et puis, non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait l'appréhender et là, vous avez la possibilité de transformer votre approche et de prendre un nouveau départ, de faire différemment. OK ? Alors, le mental tourne en boucle. Le mental tourne en boucle. se pose beaucoup de questions par rapport à l'idée de... Moi, je vois un... Ouais, je vois un environnement. Je vois un environnement. Je vois des personnes qui sont contre vos choix. Oh là là ! OK. Bon. Il est possible que vous ayez à nouveau besoin de vacances ou de vous refaire une santé ou quelque chose comme ça ou de couper avec un monde qui n'est pas le vôtre. Que vous ayez envie de créer un autre monde. OK ? Le bon raisonnement fait que c'est à vous de prendre les commandes ici et de ne pas trop écouter le qu'en dira-t-on ou ce que les autres en diront. Parce que les autres ne vous font état que de leur situation. Ils projettent sur vous ce qu'ils vivent eux. OK ? J'ai quelque chose d'inattendu qui vous est révélé ce week-end et ça amène à une union à nouveau. J'ai quelqu'un qui se trahit beaucoup, une énergie masculine qui se trahit beaucoup au niveau du cœur et qui réalise quelque chose. qui réalise quelque chose. Ici, il y a un cadeau derrière, il y a une offre qui arrive et on sort de quelque chose d'illusoire en fait. On sort de quelque chose de faux. Retournement de veste. Waouh ! Je sens un milieu où c'est beaucoup la fête, où c'est beaucoup les apparences, où c'est beaucoup la notoriété ou des métiers comme ça. Et en fait, on a la superficialité qui ressort. J'ai quelqu'un qui comprend peut-être l'idée de fermer certaines portes ici pour une renaissance, pour faire différemment, pour communiquer différemment. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau riche et abondant. Il y a un contrat, il y a un équilibre, il y a la paix qui revient. J'ai des discussions cœur à cœur sur le fait que quelqu'un n'exprime pas ses désirs, ses envies, ce qui vient du cœur profondément. Et c'est le 5 de denier. On s'enferme dans quelque chose qui a toujours été même si on n'est pas satisfait, mais on ferme les yeux dessus comme ça, on ne change rien. J'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il y a besoin de repos, il y a besoin de se... Ouais. Ok. Je sens aussi, je vous dis tout ce que je vois, je sens un voyage. Ce n'est pas grave, c'est le week-end, je prends le temps. Je sens l'idée d'un voyage ou d'un déplacement en fait, pour être au calme ou pourquoi pas d'un déménagement, pour une vie plus calme, plus paisible. Et il y a le bon raisonnement aussi de vous dire si quelqu'un vous force la main ici, veut aller trop vite avec vous ou veut vous proposer quelque chose de trop beau comme ça, le bon raisonnement vous invite à apprendre à dire non, à poser les choses et prendre le temps en fait de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie. Parce que vous êtes quand même rappelé ici par... L'univers continue de vous tester, vous voyez. L'univers va vous apporter les mêmes situations encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez au-delà de la leçon que là où vous êtes, ce n'est pas là où vous devriez être. Votre âme vous souffle des messages, vous voyez. Et il y a vraiment l'idée de calme, de repos et le mental qui dit mais non, mais non, tu ne vas pas quitter là où on est, c'est super, c'est ceci, c'est cela pour cacher quelque chose. Conclusion, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et l'ouverture, sourire à l'amour et au non-jugement transforme tout. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est un joli tirage, c'est un joli tirage où on sort du film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui est aidé ici et ça me fait penser au monde du cinéma ou comme ça, des personnes qui sont dans un environnement, un milieu comme ça. Bref, courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. Ça c'est pour le général les amis, je vais passer au sentimental si vous nous quittez ici. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité, merci de votre soutien. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage à poursuivre les vidéos et aussi ça me permet d'être visible sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter les vidéos, me faire un petit coucou par message et à vous abonner si ce n'est pas encore fait que vous appréciez le contenu de la chaîne. Merci et à tout de suite pour le sentimental. Pour ce week-end, j'ai pris le Gilded Rêverie le Normand et nous avons le trèfle, la clé et la faux. Ouh ! Il y a de l'inattendu ce week-end. En challenge, l'ours, en force, les oiseaux, en résultat, la tour, en dos de deck, les nuages. Alors, on a une situation qui s'améliore ici. Vous pourriez avoir une communication vraiment inattendue ou quelque chose de soudain. Soudain, et ce n'est pas anodin, c'est pour régler un problème. C'est pour régler quelque chose ici, quelqu'un a des solutions pour saisir une opportunité. Ça peut être pour régler un souci financier, ça peut être pour régler un souci d'ouverture de cœur où il y a de la communication. Il y a de la communication ici qui permet d'élever une situation. Alors, il y a une situation très stressante. Très stressante. J'ai à nouveau une énergie masculine. Décidément, en ce moment, on parle beaucoup de masculin qui était bloqué dans quelque chose de venimeux, toxique. En fait, comme on a vu dans le général, c'est l'idée de rester dans une situation pour ne pas regarder en face ce qui nous manque. Vous voyez ? Parce que les souris, c'est aussi du manque. C'est du stress, du manque. Et ce qui stresse ici, c'est le changement. J'ai une personne qui est butée, qui ne veut pas changer, qui veut rester dans sa situation parce que le changement demande des efforts, demande de s'investir avec le bouquet. Vous voyez ? J'ai quelqu'un qui est hyper stressé, ça peut être par rapport aux finances ou comme ça, très impulsif, ou très sur quelque chose de léger. Et j'ai quelque chose chez la féminine qui est là. Amitié, spiritualité, bonté, douceur et une transformation. Il y a un voyage. Il y a des choses qui bougent ici. Il y a un voyage, une solution pour faire avancer une situation, un voyage, peut-être avec des enfants ou l'idée ou l'idée de oulala, un voyage pour déclarer des sentiments et des envies de concrétiser. Bon, la femme, c'est ce qu'elle veut. La femme, c'est très concret ici. Ah ouais, c'est très stable, très très stable. Vous pourriez visiter des biens immobiliers ce week-end ? Ça pourrait être, ouais, discuter d'immobilier, de vie commune. Oui. Bon, oui, j'ai quelqu'un qui, il y a la chance qui a frappé et quelqu'un qui a manqué sa chance ici. Par trop de prudence ou comme ça. La peur de stabilité, la peur du quotidien, la peur de fonder un foyer, la peur de se poser, vous voyez ? La peur d'être dans une relation exclusive parce que le fouet, c'est une personne qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime avoir des relations légères ou comme ça. Il y a une tempête qui est passée par là, les amis. Ouais. J'ai une solution par rapport à soit une union, soit un engagement, soit de l'immobilier. Un truc sur du long terme. Il est où, l'homme ? Il est là. Ah ! Grosse transformation à venir chez le masculin pour boucler un cycle et prendre une autre direction dans sa vie. Il y a des choses à régler quand même. Il y a des choses à couper. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On a des communications ici. On a des communications. Quelqu'un est triste. Quelqu'un est perdu dans ses émotions. Il y a beaucoup d'amour et de bonheur ici, mais comme si c'était perdu. Il y a l'idée de s'éloigner d'un environnement où il y a trop de monde. Les gens sont trop jaloux de la féminine. Il y a une séparation ici. Il y a une séparation. Malgré tout, j'ai des échanges. J'ai des messages, des échanges. Une proposition, une invitation. Il y a un environnement qui ne veut pas le bonheur d'une femme ici. J'ai un environnement qui est médisant par rapport à une femme qui donne mauvaise réputation, qui dise du mal parce qu'elle brille, parce qu'elle a la réussite, parce qu'elle a la lumière. Il y a une transformation chez le masculin. Il y a une transformation chez le masculin qui permet au masculin d'avancer ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de profond qui est sorti en termes d'émotion. Ça peut être par rapport au passé, à l'enfance. Comme ça, il y a un lien qui s'est créé ici. Il y a un lien qui s'est créé à travers quelque chose de difficile à exprimer. Et ça change la donne. Ça change la donne. Oui, oui. Quelque chose de trouble qui remonte de l'enfance. On a le parent ici, l'enfant. Quelque chose de trouble à ce niveau-là. trouble caché. Un vol, une perte. Oui, il y a ce bouleversement chez le masculin où on se rend compte potentiellement d'avoir des vrais et des faux amis, mais également j'ai quelqu'un qui se rend compte ici que potentiellement dans une relation, il y a une séparation et quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle est passé à côté de quelque chose de doux, de tendre, d'émotionnel et qu'on va vers de l'amitié. Qu'on va vers de l'amitié et j'ai quelqu'un qui a peut-être peur de perdre sa moitié ici. Parce qu'il y a des discussions autour de l'amour. C'est très entier, c'est très sincère, c'est partagé. J'ai quelqu'un qui a peur de s'ouvrir mais qui va faire le pas, qui pourrait faire le pas. Et à nouveau, on parle de déménagement, d'immobilier, d'avancer sur des projets. Oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge. De laisser le passé derrière. Il y a pu y avoir un mariage avec enfant précédemment. Il y a vraiment quelque chose le serpent qui n'arrête pas de ressortir. Beaucoup de possessivité, de jalousie ou comme ça. Ça peut être de la famille. Ça peut être je ne sais quoi mais c'est étonnant. C'est étonnant. Après, les cigognes, on avance sur un projet, soit un projet immobilier, soit un projet d'enfance, soit un projet au niveau de la banque, de compte commun, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un s'élance, sort de sa zone de confort pour un nouveau départ. On va prendre le temps. Parfois, il vaut mieux savoir arrêter quelques... Oui. Possiblement, possiblement, jugement et valet de coupe, on a le retour, le retour de l'amour ou en tout cas, le fait de rouvrir son cœur, de retrouver... Il y a de la communication. J'ai vraiment l'idée de communication ce week-end. L'idée que vous plaisez mais vous voulez prendre votre temps pour ne pas souffrir. Ouais. Il y a quelque chose du passé encore à guérir. Donc, je pense que pour certains, vous avez potentiellement une offre mais vous avez besoin de prendre votre temps pour créer votre stabilité à l'intérieur de vous. ne pas vous précipiter parce que se précipiter, possiblement, dans le passé, ça a créé des cataclysmes, des pertes financières ou comme ça, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de démarrer ici avec le jugement et le valet de coupe. Moi, ce que je sens, c'est une énergie où on prend le temps, on est dans le présent, on profite, on se met à nu, on se découvre, on fait des activités, on est créatif, vous voyez, il y a tout ça. Ouh ! Ouh ! Roi de denier, il y a une proposition très stable ici avec une évolution. Avec une évolution, on change littéralement la donne ici. Il y a potentiellement des pertes financières et matérielles pour aller vers un projet, une solution par rapport à du financier matériel ou de l'immobilier. Mais l'évolution, elle est surtout émotionnelle pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir sur de nouvelles bases. J'ai quelqu'un de très stable en qui vous pouvez avoir confiance ici. Ou bien c'est vous qui donnez cette impression-là qu'avec vous, on ne peut pas blaguer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Waouh ! C'est très stable, roi de battre. J'ai de l'action, roi d'épée. C'est très mature, très mature. J'ai cette notion de guérison qui revient, étoile et quatre d'épée, faire la paix d'une blessure. Il y a le bonheur qui est là, il y a le bonheur qui est là, mais il y a des besoins de discussion tout en sagesse pour ouvrir les yeux sur les choses qui nous empêchent cela. Et c'est dans notre tête. Roi de bâton, quelqu'un fait le premier pas. Quelqu'un fait le premier pas ici. Valet de bâton. C'est courageux ici. J'ai quelqu'un de courageux par rapport au passé parce qu'il y a vraiment quelque chose de financier, administratif, officiel à régler et il y a vraiment un conflit autour de ça. Il y a vraiment une lutte pour libérer quelqu'un ici et qu'elle récupère ou qu'il récupère ses biens. et il y a beaucoup de personnes qui font culpabiliser quelqu'un. J'ai quelqu'un qui est très courageux pour se libérer d'une situation passée, de blocage et saisir sa chance, suivre sa route, son chemin, comme on le disait. Quelqu'un veut protéger une relation ? Allez, c'est vraiment l'idée de... Ouais. J'ai une idée de retrouvaille ici, de protéger quelqu'un ou une relation et la roue tourne en votre faveur ici. J'ai quelqu'un qui va ouvrir le cœur et monter des barrières sur d'autres sphères pour protéger la sphère du cœur. J'ai vraiment cette notion de... On va miser sur le foyer, la maison. J'ai vraiment ça qui ressort. Et potentiellement un déplacement, un changement de lieu. Un changement de lieu, ouais. Ça ressort pas mal. Très mature. Hop là. Ouais. Fin de cycle douloureux, fin d'un long célibat, fin d'un lourd fardeau. Quelqu'un s'allège, se libère ici. pour prendre sa place. J'ai quelqu'un qui a peur de vous perdre, que vous choisissiez quelqu'un d'autre ou vous avez peur de perdre quelqu'un qui louait l'aille vers quelqu'un d'autre. Vous savez que vous êtes insatisfait, vous savez qu'une situation va prendre du temps, qu'il y a eu quelque chose de trop impulsif. il y a un lien et la discussion elle est vraiment surprendre une autre direction. Nouveau projet, on a tous les valets. Tous les valets. Il y a un truc avec le passé qui ressort sur les apparences ou comme ça. Donc, lourd fardeau par rapport à la famille, au patriarche ou au père ou à la mère. Lourd fardeau pour pouvoir couper le cordon, prendre son envol, quitter le nid. J'ai l'idée de quitter le nid. C'est la fin d'un cycle où il y a beaucoup de compétition, beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté. On a vraiment travaillé sur quelqu'un pour le mettre à terre, pour l'empêcher de partir ou de faire sa vie. Et c'est que financier matériel, professionnel, contrôle du mental, des croyances ou comme ça. Waouh ! Voilà les amis ce que j'ai pour vous pour ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. À nouveau, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye !